... Alors la suite, le point sublime, c'est bon. Je ne savais même pas que ça existait. Il y avait très très longtemps que je n'avais pas fait de typo. Alors quand je suis arrivé là, que j'ai vu ça, j'ai dit, ah oh ! Et en discutant, j'ai dit qu'il y avait des problèmes sur cette machine-là. Immédiatement, je les regardais, j'ai dit, il y a ça, 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 qui ne va pas, ça, ça. Je dis, vous voulez être bénévole ? Pas de problème. Et depuis, je suis bénévole ici au milieu-univers. Je m'appelle donc Michel Chedeau, je suis natif de Bourges. J'ai travaillé dans beaucoup d'imprimeries, je peux dire beaucoup, parce qu'il y en a fait quelques-unes. Et là, donc, la typographie, on apprenait justement l'orthographe, les règles de ponctuation, toutes les règles de français. Voilà. Les mille-univers, c'est une entreprise qui s'occupe un petit peu de typographie. Il fait beaucoup de petits livres, surtout pour la poésie. Je fais la composition que le poète a fait et j'imprime devant les gens. Il faut bien savoir une chose, que je compose avec un composteur, l'appareil où j'ai mis les lettres. Et moi, je suis le compositeur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok. Vas-y, mets-la en haut. Cette machine-là a été construite, les premières, en 1850. C'est une platine, c'est-à-dire qu'elle imprime à plat. Et ce genre de platine-là, c'est un gros avantage parce que la netteté de l'impression est vraiment formidable. Car tout ce qu'on imprime en typo, ça reste, on peut dire, pour l'éternité. Ok. Ok. Il faut voir les journaux maintenant qui sont faits en quadricomies. Il n'y a pas si longtemps, ils ne pouvaient pas faire ça. C'est énorme. L'évolution, c'est incroyable la vitesse que ça a été. Avec le numérique, c'était incroyable. Et là, on obtient des résultats, mais c'est extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.